et salut tout le monde c'est capitaine flamme et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo en mode entre guillemets détente comme ça parce que je n'avais pas trop d'idées de vidéo donc je me suis dit que j'allais tout simplement me filmer en train de en train d'xp comme ça ça vous montre un petit peu où xp quand on est en solo donc moi là je suis je suis 187 et je suis à plus ou moins 60 et quelques pourcents et il me reste exactement 37 millions 3 en 36 mille quatre cinquante xp avant avant de hop donc je vais vous montrer en même temps après que j'ai fini de d'acheter mon stuff pour passer et j'ai fait mes donjons free mais donjons automne voilà j'ai toutes les reliques voilà il y en a une ici donc c'est parfait les deux plombs je crois que j'en ai assez alors le stuff donc la capra une fois le stuff c'est pas énorme mais bon j'ai les résistances en pourcent max source chaque donc la cendale binos voilà la race boulère je continue après je vais d'abord jouer voilà les couteaux à champi donc là j'ai pris le gel moins cher et hésite à deux millions plus ou moins l'anneau colorette lui était pas cher du tout non plus ça alors en plus de ça la dd prune camé que j'ai pour le moment le gel à nopé à pm la racine eu cela aussi j'ai chié pour trouver un bon jeu pour avoir des pourcents à fond et les trophées jouer d'abord donc les trophées j'ai pris j'ai toujours mon tutu tacleur majeur ravageur air majeur acrobate majeur et ralentisseur majeur ce que je vais peut-être faire c'est avec le temps c'est peut-être remplacer le le tacleur par un un engourdisseur majeur parce qu'en fait avec les dags mais il ya un vol de pa enfin un retrait de pa donc peut-être que ça pourrait aider un un petit comment un petit trophée pour 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 aider un petit peu tout ça voilà en solo en deux minutes je me fais 642 000 donc je vais les retirer moins 642 000 867 voilà comme ça je vois un petit peu comment j'avance j'ai droppé des trucs à la donc moi ce que je fais pour xp veut tout simplement je me balade ici dans sur free ghost quand je vais vous mettre mettre partout des coordonnées voilà je vais passer canal entre qui est normal parce qu'en fait j'ai tout même en fait moi j'attaque les groupes entre 100 et 300 maximum donc entre un et deux monstres à chaque fois parce que sinon ça met trop de temps je préfère faire ben trois petits combats que plutôt un gros qui va mettre du temps plus ça me fait user du pain mort et tout ça donc en général j'ai fait voilà toi tu vois là tape dans le mur je vais mettre en tactique enfin quoique non si en fait que vais-je faire bon je vais la mettre là passer la tour donc aussi si vous voulez xp comme ça en solo je vous conseille de faire les tchals à chaque fois parce que sinon mais ça ramène vraiment rien alors toi tu vas aller là je sais je joue n'importe comment c'est parce que je suis en train de réfléchir à un truc voilà et comme par hasard on me retrouve en premier c'est tout à fait normal un petit dernier souffle voilà toi tu viens ici un spiro voilà un petit freestyle voilà je passe ton tour on a gagné calculatrice moins 144 1823 voilà ça fait quoi une grosse demi-heure j'étais à à 50 millions une grosse demi-heure j'ai déjà fait 14 15 millions donc sans me presser on voyait bien que je cherche pas les plus gros groupes je prends juste les groupes qui passent je les fais un peu tous en général j'essaye de faire les tchals mais j'essaye surtout de pas perdre trop de vie parce que j'ai pas envie de me taper des allers-retours pour aller chercher du pain surtout que la maison bel elle n'est pas tout près voilà toi tu prends ça dans la gueule je sais pas si vous connaissez le youtubeur diggy dix mais en tout cas j'arrête pas de regarder ses vidéos et même au boulot il y a des au boulot pardon il y a des personnes qui le regardent et qui en parle et franchement on craque trop avec ce mec il est juste énorme voilà parfait en plus je fais le tchal 200000 donc si vous voulez vraiment bien xp je vous conseille de prendre les groupes où il ya au moins des étoiles genre un ou deux parce que souvent c'est ces petits groupes cibet ils sont pas souvent tué à part par moi en fait j'ai pas croisé une personne depuis une demi-heure là le tchal ça va pas être possible c'est des fricots donc on va faire comme on peut faire un petit check fait six minutes voilà donc je vais rester à mon avis un petit quart d'heure là par contre ça c'est bizarre les fricots parce qu'ils se transposent l'un l'autre mais presque à tous les tours donc c'est assez casquait pour mettre à la bombe prochain voilà en plus ils se poussent et se transpo tu vois je comprends pas on le fait voyager voilà donc là ils se sont donné des résies en plus c'est pour ça que ça peut taper grand chose on va se faire plaise un petit rouble là toi tu viens là dedans voilà tu fais pas chier tu prends 900 de dommages et tu fermes ta gueule et toi tu viens dedans et tu te prends aussi 900 de dommages en perdant 2 pa encore 1017 qui s'est pris juste derrière là par contre j'aurai peut-être dû faire c'est ma technique que je fais depuis un petit moment c'est faire refoulage c'est un rémission pardon qu'est ce que j'ai fait que de la merde comme d'habitude j'ai pas trop compris pourquoi j'ai fait ça en fait voilà on a connu cpa comme ça ou rien on laisse espérer qu'on est juste à côté voilà on fait une petite poussée on va faire une petite libée et si j'ai encore cette paire là pour taper dedans là c'est parfait on passe le tour et on a gagné et on a gagné 340 000 851 xp voilà ça descend ça descend je sens le mode air arriver bon logiquement peut-être dans une heure ou deux je devrais l'avoir par contre j'xp jamais c'est ici au moins en saut parce que je connais pas bien en fait les pingouins mais il y a énormément de groupes et étoiles source humaine il y a pas grand monde qui qui tape sourdément en saut on va essayer de faire le chien mais je crois qu'ils vont faire chier à m'attirer souvent ils tapent pour une ligne c'est pas pareil m**** m**** allez viens je crois qu'il va me casser les couilles voilà je te sors dcc allez prends sa petit pingouin là 275 000 en 37 secondes c'est pas mal ça surtout que niveau sagesse j'ai 382 ce qui est pas énorme faut avouer logiquement avec la pano agi je devrais monter à 400 je le sens bien chemin de saut mais qu'est-ce qu'il fait ? je vais aller là moi ah ouais je peux pas rentrer sur le lac je dois faire le tour voilà là on sauvait ça on sauvait ça on sauvait sans plus qu'il y a les résid... enfin les... les moins résidus donc ça va aller assez vite je pense ce combat à moins qu'il fasse chier je crois que celui-là en plus c'est celui qui se téléport tout le temps il est assez casqués ouais voilà je vais faire un peu déconner tu reviens dedans tu vas faire un joueur ici je vais jouer par là et tu vas retourner par là voilà et t'es mort j'ai utilisé tout ma peau le peau enfin rebours dans le vide pour user le dernier PA j'espère que ce combat là ça va bien xp logiquement oui voilà voilà devient un coup à droite un coup à gauche devient un coup ici un coup à droite ah non un coup à droite un coup à gauche voilà voilà effectivement encore un tour ça devrait être bon je pense euh... j'ai pas assez de peau on va mettre un rebours dans le vide et on va le terminer voilà on a pris 628 000 voilà donc ça ça avance ça avance la barre ici elle avance aussi donc encore une fois c'est pas vraiment une technique que je vous montre là c'est juste un spot qu'il y a pas grand monde qui utilise pour xp donc si vous voulez xp assez rapidement et que vous avez un minimum de rocks un minimum de vie logiquement ça devrait être assez abordable le plus grand c'est celui là il a aussi des résils oh ça c'est bien donc quand je serai R logiquement j'aurai beaucoup d'autres spots à vous montrer parce que... parce que... voilà vous allez voir ce que je vais essayer de faire si ça fonctionne donc il va ressortir il va me taper avec refoulage il va se remettre dedans j'ai testé ça tantôt j'ai même pas fait exprès et euh... ça fonctionne les premiers coups voilà et hop il retourne dedans bon par contre il m'a transpo l'enfoiré on va faire un petit câble on va faire une triple comme ça je me domme d'épée au moment on va lui faire un tromblon voilà dans la gueule voilà un tromblon dans la gueule voilà désolé là je fais pas la barbare mais... et bien sûr il y a un cc sur trois coups hein avec ma chance euh... légendaire donc j'espère par contre qu'avec mon prochain mode en fait je vais avoir 38 coups critiques en tout plus la J donc logiquement je resterai 1 sur 2 à tous mes sorts qui sont en dessous de 1,40 non jusqu'à 1,40 même les 1,45 je crois que je suis 1 sur 2 donc euh... à part tromblon en fait euh... bah j'utiliserai pas mais je serai 1 sur 2 avec tous mes sorts donc j'espère que ça va crit assez souvent merde j'ai oublié de retirer euh... information ah ouais 600 000 xp... 700 000 moins 779 1550 voilà plus que 34M je dois refaire tout le temps le même donc on va faire un spam cac ça par contre ça va me manquer je crois l'art contemporain que j'utilise mais vraiment très très souvent qui est un super corps à corps par contre je sais pas si vous connaissiez mais euh... hier au Ghoul Terminator bah avec euh... avec Metaphase enfin Fancy Dofus on a commenté en fait le match de Sumens A et euh... la FK euh... de Sumens c'est euh... The Marquis avait un corps à corps bah assez atypique je vois pas beaucoup de gens avec c'est la baguette Nolog euh... qui est une baguette qui tape terre je pense terre et neutre euh... ça fait des dégâts mais un truc de taré quoi elle est pas... enfin si elle est full terre elle a fait deux coups de deux coups de commande euh... de retour du bâton à moins 400 et juste derrière euh... elle lui met un coup critique à la... à la baguette Nolog qui fait euh... à peu près 800 ou 850 dommages sur euh... sur le perso ce qu'elle a tapé on était... ok t'as un FK toi donc après en plus on a fait une petite interview donc euh... franchement si vous avez un perso de terre genre euh... un FK, un Sadi ou quoi bah la baguette Nolog ça peut être un bon compromis à moins que vous l'ayez déjà hein... je sais pas mais moi perso je le vois pas souvent ce genre de... ce genre de cour à corps 2 pour le prix d'un putain j'aime pas ça quand il me... quand il me transpo on va essayer de faire le shawl oh putain il m'a retiré mon cac en plus bouuuuuh voilà 17 minutes donc après ce combat-ci on se laissera donc là par contre le chat je pense pas que je vais le faire parce que si j'ai pas droit à mon arc ça va être un peu casse-couille voilà oui dernier sauv ah boum ah boum tu vas par là je vais quand même essayer de le faire hein je vous promets rien mais je vais essayer j'aimerais bien juste avoir mon cac voilà donc vous inquiétez pas aussi j'ai vu dans les commentaires qu'il y a plusieurs personnes qui me demandaient si j'allais refaire une vidéo comme la dernière fois pour montrer mon restat euh oui c'est prévu euh je pense pas que je vais la faire exactement comme la dernière fois je crois que le chemin automaille et tout ça je vais peut-être l'accélérer mais sinon en gros je vais faire un petit peu le même genre de vidéo je vais vous montrer les sorts que je vais monter et tout ça il a repris de la vie lui c'est pas normal j'ai toujours pas accès à mon cac voilà encore un coup là comme il a l'air de taper mais merde t'aurais pas pu taper l'autre non je vais aller taper l'autre logiquement prochain tour si je sais faire un coup de cac je devrais pouvoir les tuer tous les deux alors on va tester le petit monceau putain j'ai pas mon cac euh je vais tester un truc putain non pas d'échec je veux mon cac toujours pas mon cac on fait péter celle-là on fait péter celle-là on sentait le tout pour le tout on fait péter oui j'ai réussi 780 000 voilà par contre j'ai plus de vie moi c'est 181 180 donc voilà j'espère que cette petite vidéo en mode entre guillemets détente vous a plu moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut à tous à tous à tous